On veut soulever une voiture de 650 kg avec un élévateur d'auto. Quelle pression doit avoir l'air qui pousse sur le petit piston de diamètre 2 cm si le grand piston a une air de 80 cm au paré ? Modélisons la situation comme ceci et appelons la situation à gauche 1 et celle à droite 2. Nous savons que la masse 2 est égale à 650 kg. Nous savons également que le diamètre du petit piston vaut 2 cm, ce qui veut dire que son rayon vaut 1 cm, c'est-à-dire 0,01 m. En plus, nous savons que l'air du grand piston est égale à 80 cm au carré, c'est-à-dire 0,008 mètre au carré. Ce que nous cherchons, c'est la pression en 1, pression que nous allons exprimer en pascal. Et pour trouver la pression, nous allons appliquer cette formule, pression est égale à force divisé par air de surface. Nous savons que la pression en 1 est la même que la pression en 2. Et de cette formule-là, nous pouvons donc en déduire que cette pression en 1 est égale à F2 divisé par A2. Et la force en 2, c'est la force poids de la voiture dont la masse vaut 650 kg. Donc cette force 2 se calcule au moyen de cette formule-là par M2 fois le facteur petit g, facteur du poids, qui vaut 9,81 N par kg. Ainsi, nous trouvons comme pression 1 650 x 9,81 divisé par 0,08, c'est-à-dire 797 062,5 pascal. Donc la réponse finale à la question posée, c'est La pression est de 797 062,5 pascal.